Et bien c'est de s'endormir pendant l'introduction dans l'ouverture de Carmel. Voilà. C'est déconcentre maintenant. C'est hors TV. Oui c'est hors TV. On est bonhomme. Bon, on va passer maintenant au rapport financier. Donc notre grand trésorier est effectivement... Un adulte sans sage. En vous prévenant tout de suite qu'effectivement notre policière aux comptes qui a vérifié les comptes, rassurez-vous, donc ça a été fait, ça a été vu, avec le trésorier, nous a appelé hier soir. Oui, il y a 8 heures. Effectivement il ne peut pas me dire ce matin. Donc je vous dis, le rapport a été vu, a été confirmé. Donc le rapport par contre va vous être lu par Jean. Pilan de la 19e section, dépenses et recettes. Vignette UNC, 624 euros pour une recette de 768 euros. Galique des Rois, 107 euros 76. Comité d'entente, des ACVG, 45 euros. Frais de tenue de compte, 50,50 euros. Frais de bureau, 116,26 euros. En social, 224,50 euros. Et on a eu un petit remboursement de l'UNC de 82,25 euros. Restaurant après l'AG, 483,70 euros pour une recette de 368 euros. Fleur, 350 euros. Une recette de 200 euros, remboursée par l'UNC. Sortie à Troyes, 1090 euros pour une rentrée de 1320 euros. Photos et livres UNC, 67,60 euros. 73,60 euros. Metz UNC 19e, 100 euros. Médaille Grand Or, décernée à notre centenaire, 21,20 euros. Subvention UNC, 1000 euros. Don, 530 euros. Et des vignettes non rendues, 72 euros. C'est des vignettes que j'avais conservées pour l'Étienne, tout ça, tout. Et malheureusement, on a prévu des... Pour une dépense de 3 358,52 euros. Et une recette de 4 268,25 euros. Donc, à fin décembre 2018, il nous restait en caisse 2177,86 euros. En banque. En banque. Puisque dans la section, on n'a pas de petite caisse. Tout est en banque. Une grosse caisse noire, c'est ça ce qu'on veut dire. Ni dans la poche, ni... Si vous avez des questions... Si vous avez des questions sur la trésorerie... Pour d'autres questions ? Oui, en excédent ou en déficit ? En excédent. Ah ben oui, on est en caisse là. Donc, comme dit Jean, effectivement, on a la chance, avec nos sorties, dans la mise, avec la subvention, donc, qu'on obtenait jusqu'à présent, de l'ULC. Paris. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est Paris, quand j'entends bien, à le département. Donc, on demandait plus des gens, on demandait... On demandait plus de l'euro qu'on obtenait, je dirais. Donc, on a encore demandé cette année qu'on est sorti à Amiens, on va en parler tout à l'heure. Donc, j'espère que, ben, ce sera à l'heure, et pour l'instant, c'est sur le bon chemin, là, parce que j'ai cru, enfin, je comprends. C'est une présidente qui me dira peut-être un mot. Et donc, les gens, ben, qui viennent, payent régulièrement leur participation, je dirais. On ne demande pas grand-chose, on ne demande 30 euros, je dirais, à chaque fois, pour le quart, le restaurant, les visites. Donc, c'est quelque chose de raisonnable, je dirais, on va être tout à fait dans la norme. Donc... Il faut préciser qu'on a eu la chance, si ce n'est pas la première fois, que la mairie nous offre le quart. C'est pour ça qu'on est en excédent sur le voyage. Oui. C'est très important. C'est un budget. Oui, oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Donc, voilà pourquoi, effectivement, nous arrivons à avoir un équilibre positif, je dirais, sur nos budgets. Alors, c'est sûr qu'effectivement, ce budget va être utilisé aussi pour... On fait aussi du social, je dirais. Donc, on va visiter, donc, le secteur de centenaire qui peut bouger. Il va falloir aller chercher tout à l'heure, d'ailleurs. Il a souhaité participer à notre part. Donc, on ira chercher tout à l'heure, parce que le matin, il a des soins réguliers. Donc, il ne peut pas... Il s'est fait opérer d'un cancer de l'oreille. Donc, il a des soins qui sont assez liés, je dirais, à faire à domicile. Donc, on l'a recherché tout à l'heure. Et puis, donc, on a aussi une personne, donc, une veuve d'ancien combattant de 39-45. C'est ça, hein ? Deux anciens. Qui, effectivement, ne bouge plus chez elle. Elle est en fauteuil. Donc, on va aussi lui rendre visite. Donc, on va lui apporter des choses. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, donc, qu'on a pu organiser. Et que, peut-être, on va intensifier, du fait qu'il y a des gens bénis. On en a vu un tout à l'heure, là, qui est arrivé, effectivement, le groupe. Bon, enfin, on en parlera, mais donc, voilà. C'est bon pour moi ? C'est bon pour moi. Donc, adopté. C'est parti. Alors, nous avons maintenant le renouvellement du bureau. Alors, comme vous l'avez entendu, notre bureau n'est pas décimé, mais s'est trouvé un peu diminué. Donc, actuellement, le bureau est constitué d'un président, notre serviteur, d'un vice-président, Christian Leroux, ici présent. Une secrétaire, à ma droite, Nicole Vallette. Un trésorier, à ma gauche, Jean-Bretion. Et nous avions, dans ce bureau, Monique Kenne. Donc, on continue... ... ... Merci.